Je vais tourner la webcam tout à l'heure à la salle, je vais me déplacer aussi après. Voici une classe de théologie. Bonjour. Nous sommes à l'école européenne de Bruxelles, ici. Et alors, nous avons travaillé sur votre intervention pour l'émission en philosophie avec Raphaël Enthoven et votre théorisation de la question de la torture. Alors, mes élèves, ici, ont préparé quelques petites questions que je vous ai forwardées par mail. Alors, je vais les faire poser par les élèves, c'est quand même leur question, avec le soutien bienveillant de leur professeur, monsieur. Donc, Héloïse va poser la première question. Alors, peut-on concilier état démocratique et pratique de la torture ? Un état n'a-t-il pas pour mission de défendre sa population ? Voilà. Ben, non. État démocratique et pratique de la torture, non. C'est quand même tout à fait contradictoire. Je crois que la torture n'est pas toujours pratiquée sur la population, elle est pratiquée sur des détenus, d'autres nationalités, etc. Mais non, c'est contraire aux principes fondamentaux de la démocratie. Et c'est quoi le principe de la démocratie ? C'est quand même le respect, au minimum, le respect des droits fondamentaux, des droits humains fondamentaux, les droits humains, les droits de l'homme, et donc totalement contraire au principe de la démocratie. Donc, ça serait pour vous une contradiction dans les termes ? Oui, c'est une contradiction majeure, bien sûr. Mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'il y a en effet toute une doctrine, une idéologie libérale de la torture, c'est-à-dire qui justifierait malgré tout la pratique de la torture dans les États démocratiques, dans certaines circonstances exceptionnelles. Donc, à la fois, la pratique de la torture est non seulement contraire au principe de la démocratie, mais même contraire aux lois, aussi bien aux lois internes qu'aux traités internationaux. En même temps, il y a eu tout un système intellectuel de justification de la torture, ce que j'ai appelé donc l'idéologie libérale de la torture. Est-ce que tout le monde dans la classe sait ce que c'est que l'idéologie ? En tout cas, toute une théorie, tout un système de justification, en tout cas. Un système de justification de la torture dans certaines situations d'exception. D'accord. Et là, vous parlez d'une idéologie qui est explicite. Oui, c'est-à-dire qu'il y a tout un cadre dans lequel il y a une justification de la torture au sein même des démocraties, alors même que la pratique de la torture est contraire au principe de la démocratie. Et en substance, c'est ce que j'ai raconté, expliqué aussi bien dans le livre que dans le lien avec Andobène, c'est lié donc au paradigme ou, disons, au modèle de la bombe à retardement. D'abord, il faut expliquer que les débats sur la torture, il y en a très peu en Europe, il n'y en a pas en France, je ne pense pas qu'il y en ait en Belgique davantage. C'est essentiellement aux États-Unis qu'il y a eu des débats au lendemain du 11 septembre, et très rapidement au lendemain du 11 septembre, où l'administration Bush a commencé à mobiliser des juristes pour expliquer dans quelles conditions, en effet, alors il ne parlait pas de torture, il parlait d'interrogatoire coercitif ou d'interrogatoire forcé, mais ça revient à peu près même, pourrait éventuellement être légal. Puis ensuite, il y a eu des débats intellectuels extrêmement denses et extrêmement intenses aux États-Unis pendant des mois et même des années, autour donc, effectivement, qui portent, tous ces débats portent autour du paradigme donc de la bombe à retardement. Et effectivement, la bombe à retardement, ça se présente comme un scénario extrêmement vraisemblable. Et il a été d'autant plus popularisé que la série américaine, puisque vous vouliez me poser une question sur ça, la série 24 heures, l'a rendu en effet mondialement célèbre. Donc c'est un paradigme, c'est une hypothèse qui se présente comme une hypothèse vraisemblable. Et bien sûr, si cette situation se présentait, on pourrait en effet se poser en réalité la question éventuellement de la justification de la torture dans ces situations d'exception. Et moi, quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, je suis resté, j'ai travaillé essentiellement autour de ce paradigme. C'est-à-dire en effet, quelles sont toutes les questions morales, pas seulement juridiques, mais les questions morales qui se posent à partir donc de ce scénario. Le problème, c'est que ce scénario, qui se présente comme vraisemblable, est en réalité une pure fiction. Et ça, on peut revenir sur ça, parce que c'est le point évidemment central. Et donc, si vous discutez autour de ça, effectivement, vous discutez autour de ça, vous dites qu'il y a eu beaucoup de débats autour de ça, parce que vous dites, oui, évidemment, si cette situation se présentait, alors là, on pourrait se poser effectivement la question éventuellement de la justification de la torture, en vue donc de sauver des centaines, des milliers de vies humaines, éventuellement d'enfants, etc. À condition que ce scénario soit un scénario vraisemblable, et que la torture puisse être justifiée dans ce cadre-là. Mais ce n'est en réalité pas du tout un scénario vraisemblable. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une véritable, c'est une pure fiction. Il n'y a aucun exemple, s'il vous plaît, il n'y a aucun exemple, il n'y a pas un seul exemple documenté où la torture aurait pu servir à déjouer un scénario correspondant à la bombarde à retardement. Ce qui est frappant, c'est que la torture, évidemment, ce sont des pratiques absolument épouvantables, mais ça a donné lieu à des débats théoriques extrêmement sophistiqués, et des débats de très haute abstraction. Il y a des milliers de pages de controverses théoriques autour de cette question, et de très nombreuses conférences, colloques qui ont été organisées autour de ces débats, qui sont des débats philosophiques, avec des aspects philosophiques, en particulier de philosophie morale, extrêmement sophistiqués et extrêmement abstraites. sans légaliser la torture en général, pourra-t-on la traiter au cas par cas ? Ah, c'est toujours du cas par cas. Il n'y a pas de légalisation de la torture possible, c'est inconcevable la légalisation de la torture. Elle est de toute façon contraire au droit. Elle est contraire au droit domestique, elle est contraire au droit international. Donc de toute façon, du point de vue du droit, c'est un crime passible de très lourdes condamnations, de très lourdes condamnations pénales. Donc la possibilité de légaliser la pratique de la torture est vraiment quasiment inconcevable. Alors il y a eu une loi aux États-Unis qui est passée, alors qu'on appelait la loi sur la torture. En fait, ce n'était pas qu'elle légalisait la torture, c'est qu'elle acceptait que les tribunaux puissent accepter les preuves ou les aveux qui avaient été donnés sur la torture avant cette... Mais il n'y a pas de légalisation possible de la torture. C'est toujours, de toute façon, pour dire les choses clairement, la torture, dans l'idéologie libérale, la conception libérale de la torture, qui fait l'objet de ces débats, la torture peut être éventuellement une solution désespérée, mais toujours dans un cas exceptionnel. C'est jamais une... ça ne se présente jamais du point de vue théorique comme dans une pratique générale. En fait, évidemment, ça se présente d'abord comme une situation d'exception, et le problème de la situation d'exception risque de devenir la généralité. C'est ce qui s'est passé en Afghanistan, c'est ce qui est passé en Irak. Mais c'est toujours, du point de vue théorique, lorsque la question est posée, c'est toujours au cas par cas. C'est jamais une politique, c'est-à-dire une loi générale qui s'appliqueraient dans la généralité même de la loi. Non, ça ne se passe pas. C'est toujours du cas par cas. C'est toujours lié à des situations absolument exceptionnelles. Dans les débats contemporains. Dans les débats contemporains. Merci. Alors, la question quatrième. L'efficacité ou l'inefficacité doit être pris en considération quand on parle du débat de la torture ? Bien sûr. Bien sûr. Mais on pense à la théorie que la torture est efficace. En réalité, je ne vais pas entrer dans tous les arguments, mais tous les services de renseignement savent, et les services militaires savent, que s'il y a une pratique en vue de l'extorsion des renseignements et d'informations qui est inefficace, c'est la torture. C'est la moins fiable de toutes les pratiques. Elle n'est absolument pas fiable parce que tout simplement, les gens sous la torture ont tendance à raconter n'importe quoi. Les questions sont souvent des questions piégées, c'est-à-dire la réponse est quasiment attendue. « Est-ce que vous avez où se trouve Ben Laden ? » Alors on torture, etc. « Est-ce que vous avez des liens avec Ben Laden ? » Les gens, si on les torture, ils sont prêts à dire n'importe quoi, ne serait-ce que pour arrêter effectivement les services indicifs. Donc, en termes de méthode, les méthodes de renseignement, non seulement c'est illégal, mais en plus c'est inefficace. C'est général, tous sont d'accord sur ça. La réponse, il y a la deuxième question qui était, selon vous, oui, ça avait été non efficace. Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Alors, la cinquième question sur la déclaration des droits de l'homme et sur la question de la réciprocité, est-ce qu'on pourrait tirer les droits ? Alors ça, c'est Pierre. Alors, la déclaration des droits de l'homme nous interdit la torture et plus simplement, les adultes, quand on est très jeunes, nous apprennent à ne pas faire d'action immorale et à ne pas faire ce qu'on aimerait pas qu'on ne fasse. Mais est-ce que ces règles, est-ce qu'elles ne font pas une certaine barrière qui est déjà violée par le terroriste ? Ou est-ce que, si je peux prendre un exemple plus simple, en cas de guerre, on nous apprend à ne pas tuer des gens, mais si un pays nous déclare la guerre, on se doit de répondre de façon armée et de tuer d'autres soldats, par exemple. Donc, est-ce que ce n'est pas un cas semblable un peu ? Bon, c'est très facile de répondre à ça. Les traités internationaux sont soumis à la condition de la réciprocité. Vous signez un traité avec un autre État, si l'autre État ne respecte pas les traités, vous pouvez rompre le traité. Mais là, il s'agit de conventions internationales. Or, les conventions ne sont pas soumises aux principes de réciprocité. C'est-à-dire, l'interdiction de la torture, elle est constitutive des démocraties. Les opposants à la torture disaient, la question n'est... Vous m'entendez ? Ils disaient, la question n'est pas de savoir qui ils sont. La question, c'est de savoir qui nous sommes. Donc, il n'y a absolument pas de condition de réciprocité. Les respects des droits de l'homme, ce ne sont pas des respects qui sont soumis à la réciprocité. Je ne dis pas que la question de la réciprocité ne se pose pas dans des questions de philosophie politique ou de philosophie morale plus compliquées. Mais là, il faudrait beaucoup plus de temps pour analyser ça. Mais en tout cas, non, il n'y a pas de condition de réciprocité. La question, c'est effectivement, la question n'est pas de savoir qui ils sont et ce qu'ils font. la question, c'est de savoir qui nous sommes et ce que nous devons faire en accord avec nos démocraties. Au principe, quand même, ils sont fondés sur le respect de ces droits fondamentaux et ce ne sont pas des droits conditionnels. Il n'y a pas de condition. Bon, ça prendrait plus de temps d'expliquer comment on a pu essayer de, par exemple, la justification utilitariste de la torture en disant que ça peut être légitime d'un point de vue moral. Mais en tout cas, du point de vue juridique et du point de vue du droit. Du point de vue du droit. Je ne parle même pas du point de vue moral parce qu'en fait, le droit est plus solide dans cette affaire que la morale. La morale peut justifier éventuellement la torture dans une perspective utilitariste, davantage de plus grand nombre, etc. Mais du point de vue juridique et du point de vue du droit, non. Le droit est plus solide de ce point de vue-là. Et or, les conventions ne sont pas... Allez-y, oui. Est-ce que la question ici, c'est pas justement de modifier le droit un peu pour pouvoir donner cours, pour pouvoir permettre la torture ? Non, mais il y a quand même des conventions qui ont été signées. Il ne s'agit pas de rompre les conventions. La convention contre la torture qui a été signée par la France, on ne va pas revenir sur cette convention-là. Ceci dit, beaucoup de pays ont signé ces conventions et pratiquent néanmoins la torture. Mais d'autres pays ne l'ont pas signée ou en tout cas l'ont signée avec beaucoup de réserve. peut-on vraiment dire qu'une série comme 24 heures chrono a eu un effet sur les esprits ou en fait ça va juste vulgariser des thèmes comme la torture ? Est-ce que ça a un effet réel ? Oui, 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 oui. Les soldats en Afghanistan disaient « Regardez Jack Bauer, la torture marche » bien sûr. Jusqu'à un juge de la Cour suprême des États-Unis, Antonio Scalia, qui prétendait qu'il y avait une jurisprudence de Jack Bauer. Vous la connaissez, la série ? Oui. L'influence de la série a été très importante et pour beaucoup de raisons parce que vous savez qu'il y a aussi dans certaines de ses saisons un président noir américain, David Palmer, et on a dit que ça a aussi d'une certaine manière contribué à préparer les esprits à l'arrivée d'un président noir. Mais c'est une série qui pose des questions. Elle est construite sur un scénario extrêmement simple et voire simpliste, mais par contre elle pose des questions qui sont des questions extrêmement sophistiquées et extrêmement compliquées parce qu'on voit justement des chefs d'État ou des présidents des États-Unis qui sont confrontés à des situations absolument épouvantables, à des conflits de décisions, mais l'influence a été tout à fait énorme et ça a vraiment beaucoup contribué en effet non seulement à populariser mais même à fournir une justification en quelque sorte effectivement à la torture. Jusqu'aux soldats américains qui regardaient en Afghanistan ou en Irak qui disaient mais regardez ça marche sauf que ça ne marche pas c'est une série. Est-ce que la relative acceptation d'une majorité d'Américains des pratiques de torture tout de même pratiquée par le gouvernement est-ce que cette acceptation s'expliquerait par comment dire le rapport à la violence des Américains sachant que c'est un pays où il y a beaucoup d'homicides où il y a un surarmement personnel est-ce qu'il y a ici des facteurs selon vous sociologiques ? Non je ne crois pas je ne crois pas parce que vous feriez la même chose en France imaginez que vous posiez la question aux Français est-ce que vous seriez prêt à ou disons qu'il y avait un attentat d'envergure comparable au 11 septembre en France 70 ou 80% des Américains au lendemain des attentats étaient favorables à la torture je ne suis pas sûr que les résultats seraient tout à fait différents en France non c'est pas tellement une question c'est pas tellement la pratique de la violence je crois parce que la violence d'État c'est quand même pas c'est pas la violence privée c'est pas la violence personnelle c'est vraiment la violence des crimes d'État mais la propension des citoyens à accepter ce genre de pratique dans des situations d'exception je crois ne serait tout à fait comparable en France et éventuellement ailleurs je ne crois pas que c'est lié à la situation américaine dernière question Vivian plus d'actualité celle-ci qu'est-ce que vous pensez du terme alors de moralisation de la politique qu'on applique aux lois qui ont été proposées par Hollande à l'Assemblée enfin pas pour l'instant mais qui vont l'être et est-ce que vous pensez que la politique a besoin d'être moralisée dans sa pratique pas forcément les élus mais dans sa pratique bien sûr bien sûr que vous avez les rapports c'est un très vaste sujet le rapport entre éthique et politique ou morale et politique c'est une question évidemment c'est une question très vaste il est difficile d'y répondre comme ça en quelques instants mais quand même oui nous avons quand même des fondements des fondements moraux nos principes juridiques et nos partis politiques sont quand même fondés sur les principes moraux sur une certaine vous n'avez peut-être pas vu c'est pas tout à fait votre génération mais quand Obama a été élu ça a été une espèce de joie mondiale parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas sans doute qu'il était noir mais il y avait le sentiment que c'était un homme d'une très grande intégrité ou d'une réelle intégrité donc le fait que les chefs des toits soient intègres ou que l'intégrité des hommes politiques est tout à fait essentiel bien sûr comment est-ce que l'on pourrait faire confiance aux hommes politiques s'ils n'étaient pas si on ne leur accordait pas quand même une certaine forme d'intégrité nous tenons à leur intégrité alors je ne dis pas que nous sommes que tous les aspects de leur vie nous intéressent leur vie privée leur vie sexuelle ne nous intéressent pas nécessairement mais quand même une certaine forme d'intégrité oui nous paraît tout à fait essentielle donc oui il y a une vraie moralité publique sur l'affaire dont vous me parlez maintenant la moralisation de la vie publique qui consiste à publier les comptes ou le patrimoine des élus bon c'est pas ça relève du débat contemporain et de toute l'agitation en France autour de cette affaire qu'ausac on se demandait ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance du droit qui peut prévaloir sur la morale en termes d'efficacité on se demandait ici si aujourd'hui le débat qu'il y a sur la moralité de nos hommes politiques on dirait si on ne pourrait pas faire plus porter l'accent sur la nécessité d'encadrer juridiquement davantage exactement exactement je crois que c'est le plus important on n'est pas du tout obligé par exemple de publier on n'est pas obligé de publier publiquement le patrimoine des hommes politiques de telle sorte que tout le monde puisse aller voir qui possède quoi et je vis qu'il y a des contrôles c'est tout les contrôles ils n'ont pas besoin d'être connus de tout il faut juste qu'il y ait des contrôles donc oui c'est important que le droit effectivement encadre quand même un certain nombre de choses mais je dis vous savez ça n'aurait rien empêché dans l'affaire dont on parle beaucoup en ce moment il aurait caché ça et il n'aurait eu aucun mal à dissimuler ces fonds à l'étranger enfin bon je pense qu'il faut prendre cela avec une certaine forme de distance et de sérénité parce que là il y a une grosse agitation en France autour de cette histoire merci donc nous on va continuer le cours sur le droit et on vous remercie chaudement ah oui le droit c'est très important le droit c'est très important parce qu'à votre âge on ne s'intéresse pas au droit et moi je ne m'intéressais pas du tout au droit à votre âge mais maintenant je comprends l'âge venant à quel point le droit est vraiment essentiel parce qu'il y a une vraie structure les institutions et le droit c'est essentiel qui fait une société merci beaucoup et au revoir la classe au revoir au revoir et bon travail merci au revoir